Bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre de j'ai survolé un logiciel. On va survoler quelque chose qui s'appelle iCandy d'AlienSkinSoftware. On va aller sur leur site et AlienSkinSoftware fait différents produits. Exposure, ça c'est pour transformer une photo, rajouter des effets de films de cinéma, enfin ce qui est quelque chose d'assez puissant. Si on a le temps un jour on ira le voir. Snap Art pour transformer une photo en peinture, en dessin, en aquarelle, c'est assez marrant aussi. Blow Up c'est pour augmenter la taille d'une image, c'est assez utile dans le monde de l'édition si on doit faire par exemple des grandes affiches. Et iCandy qui est une espèce d'ovni qui va vous permettre de mettre des petits effets sur du texte, des logos. C'est un truc un peu de graphiste mais nous en tant que photographe c'est vrai qu'on fait des images, des affiches, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à avoir. Notamment si vous avez un site web aussi pour créer vos logos, pour mettre un peu d'animation, pour faire des choses un peu sympas visuellement. Alors on va retourner dans Photoshop et on va voir un peu ce qu'on a à notre disposition. Donc je vais prendre ici, vous voyez j'ai trois calques, le texte, ici j'ai mon petit oui-oui et j'ai le fond. On va prendre mon petit oui-oui puis on va aller dans filtre, Alien Skin, iCandy. Et on va voir un peu ce que j'ai à ma disposition. Alors le soft à gauche vous avez le choix général de l'effet et les presets et à droite vous avez j'irai le réglage fin de chaque preset ou de chaque effet. Alors on a des choses comme le blacklight. Le blacklight ça permet de faire comme ça une aura lumineuse autour de quelque chose. Voyez ici que vous avez à chaque fois différents effets. D'accord ? Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez bouger ici les effets. Donc la blacklight. Bevel c'est des choses par exemple comme des boutons. Voyez on met un peu d'épaisseur sur le motif mais on a des choses beaucoup plus compliquées comme de la pierre ou concave ou plat lumpy. Donc ça c'est plein d'effets qui vous met. Vous pouvez jouer avec un peu comme vous voulez. Là vous voyez on dirait une espèce de pierre ponce. On a ensuite chrome. Là ça va transformer la chose en chrome. On peut alors on a l'appareil à nouveau. On a du chrome dans tous les sens. Vous voyez. Il vous fait même un chrome avec un reflet d'un paysage autour. Donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Corona. Là j'ai mon petit oui qui est bien enflammé. Mais c'est pareil. On peut ici choisir des choses un peu psychédéliques. Donc ça peut être assez marrant. On a ensuite drip. Là c'est pour des gouttes de sang. Donc là vous avez un preset dali par exemple. Pour ceux qui connaissent dali et les montres de dali qui sont en train de couler comme ça. Vous avez ce genre de choses. Electrify c'est des éclairs. Extrude c'est pour donner comme ça de l'épaisseur. Vous avez fire. Mon petit oui oui il est en feu. J'ai ensuite glace avec des choses comme ça. Là par exemple. Vous voyez on a l'impression qu'il est intérieur à l'intérieur de quelque chose en plastique. Glow. Là c'est. Il est éclairé par une ampoule. Je peux avoir des pitons de glace. Je peux lui donner du mouvement avec le sens qui m'intéresse. Je peux. Alors rust c'est comme ça. Là vous voyez je l'ai transformé en or. C'est un peu comme de l'or brut. Mais on peut comme ça mettre différentes choses. C'est un peu comme si on mettait de la moisissure sur son motif. Et là c'est pareil. J'ai à nouveau plein de choses. Ensuite j'ai l'ombre. Alors l'ombre ça permet aussi de faire la réflexion. C'est à dire que vous voyez là j'ai fait. Alors je vais strong fade 1. Vous voyez que là je dirais si j'avais quelque chose avec de l'eau. Je pourrais faire une réflexion de mon oui oui à l'intérieur de l'eau. Donc ça c'est pas mal aussi. J'ai la fumée évidemment. Et j'ai ensuite la neige. Et mon oui oui est recouvert avec de la neige. Et là c'est pareil. Je peux choisir un peu comment il est recouvert. Donc vous voyez qu'on a des choses assez sympas. Et on a ensuite à côté autre chose aussi. Ce qu'on appelle les textures. Donc là par exemple je peux dire que c'est du métal brossé. Je peux dire que c'est en pierre. Je peux dire que c'est en fourrure d'animal. Vous voyez c'est assez drôle ça. Et il y en a comme ça toute une série. Et je peux dire que c'est des gouttes d'eau par dessus. Et là. Donc vous voyez qu'il y a moyen de s'amuser un peu. Et de faire quand même pas mal de choses. Alors là il me le fait sur la totalité. Je suis en reflet dans de l'eau. Donc vous avez moyen de bien vous marrer. Alors on va en prendre un. Je ne sais pas on va prendre Electrify par exemple. On va dire que mon oui oui est fâché. Et ici vous avez pour chaque effet différents paramètres. Qui sont différents à chaque effet. Donc c'est à dire que si je prends le glace. Vous voyez c'est quelque chose totalement différent. Alors je ne vais pas vous les faire tous. Je vais juste vous montrer un peu comment on joue avec les effets. Donc là je prends un Electrify. Et là vous avez par exemple. L'espacement entre les éclairs. Donc je peux en mettre deux. Ils sont plus ou moins espacés. Vous voyez. Donc là je vais en mettre pas mal. Ensuite vous avez la longueur des éclairs. Donc vous pouvez faire des éclairs plus longs ou moins longs. Ensuite vous avez l'épaisseur des éclairs. Voilà. Donc on va faire quelque chose de pas trop épais. Ensuite le Branching je crois. Si oui c'est le nombre d'éclairs qui part comme ça. Vous voyez. Au fur et à mesure. Pour en faire encore plus. Et là par exemple vous avez le Glow. Alors le Glow c'est tout ce qui va être autour. Là c'est le bleu là qui se trimballe. Et vous pouvez choisir son épaisseur. Et vous pouvez choisir aussi son opacité. Alors là si je suis ok avec ça. Je fais ok. D'accord. Il va me créer simplement un autre calque. Avec l'effet dessus. Donc là vous voyez mon petit oui oui. Il est énervé. Il a un peu trop d'énergie. Il m'a mis de l'éclair de part. On va prendre un exemple maintenant avec le texte. On va faire deux choses dessus. Je vais le transformer en or. Et puis ensuite je vais le mettre dans un écran plastique. Alors comment on va faire ça. On va d'abord le transformer en or. Donc on retourne dans iCandy. Une fois que j'ai fait ça. Je vais par exemple aller. Je vais aller dans Rust. Et je vais aller dans Texture. Et je vais aller dans Gold. Donc là il est complètement recouvert d'or. Donc ça ça me plaît bien. Je fais ok. Il me crée donc mon petit logo en or. Je peux d'ailleurs virer le truc qui est en dessous. Et une fois que j'ai fait ça. Je retourne. Et je vais lui dire. Maintenant je veux que ça soit sous plastique. Voilà. Alors on va choisir ça. Et on va choisir ici une couleur plus orangée. Vous voyez je peux ici choisir ma couleur. Un peu comme je veux. Comme ceci. Ok. Et là. Ben voilà. J'ai mon petit logo doré. Qui est en dessous d'un petit truc de plastique. Vous pouvez là par exemple choisir la lumière. C'est à dire que là par exemple. Je peux dire d'où va venir la lumière. Donc là par exemple. Je peux la faire venir de là. Vous voyez. Donc le petit truc lumineux. Il s'est mis là. Tandis que quand je faisais venir la lumière d'en haut. Vous voyez. Les aspects lumineux ici sont plutôt vers le haut. Donc c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Et on peut le mettre vers le bas. Vers le haut. Un peu comme on veut. Ensuite on peut séparer et choisir le reflet. Est-ce qu'on va le voir beaucoup ou pas. Vous voyez. Là on ne le voit pas du tout. Là il est très visible. Le petit truc blanc là. Donc vous voyez. C'est quand même très puissant. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc je vais faire ok. Et là il me crée à nouveau. Ben un nouveau calque. Et vous voyez qu'en deux secondes. Comme ça. J'ai mis un peu de vie dans ce petit truc graphique. Donc pour les graphistes. Ceux qui ont un site web. S'ils voulaient faire des affiches. Pour une exposition. Ou même des trucs. Pour vos gammas à l'école. Tout ce que vous voulez. Eye Candy. C'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Qui permet de faire beaucoup d'effets. Et de faire des choses marrantes. Assez rapidement. Et finalement c'est quand même assez puissant. Parce que si vous prenez le truc comme le Reflection. C'est vraiment bien fait. Vous pouvez régler la perspective. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. C'était un petit survol d'Eye Candy. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous donnera envie de l'utiliser. C'est vraiment quelque chose de très ludique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada